On peut maintenant en arriver enfin à nos conclusions sur la résolution d'équations différentielles ordinaires. Les équations différentielles ordinaires sont omniprésentes en ingénierie. Dès que vous avez le comportement dynamique d'un procédé ou d'un objet, d'un corps ou l'évolution d'une population, d'une colonie de bactéries, vous allez avoir une équation différentielle ordinaire. Donc surtout, dès qu'il y a un phénomène transitoire qui apparaît, une équation différentielle ordinaire va se manifester. On a bien vu que résoudre une équation différentielle ordinaire analytiquement, ça peut être difficile, voire impossible, surtout si on a beaucoup d'équations, puis si ces équations-là sont non linéaires. Donc on peut construire des approximations pour les dérivés temporels et résoudre ces équations différentielles-là numériquement plutôt qu'analytiquement. On distingue trois caractéristiques au schéma. Les schémas peuvent être implicites ou explicites. Donc ça, ça va caractériser le type de système à résoudre et la présence ou non d'un critère de stabilité. Dans les méthodes explicites, on va avoir une équation de récurrence, puis dans les méthodes implicites, on va avoir un système matriciel. Les schémas sont aussi caractérisés par leur ordre de précision. Ça, ça caractérise la précision du schéma, et surtout ça caractérise de combien il diminue l'erreur lorsque le pas de temps décroît. Donc par exemple, un schéma qui est d'ordre 2 implique que lorsqu'on divise le pas de temps par un facteur 2, l'erreur décroît d'un facteur 4. Le caractère symplectique, c'est quelque chose qui est propre au schéma de Verlet. Ça va caractériser comment est-ce qu'on va maintenir des bornes sur l'énergie. Concrètement, c'est relié à la conservation de l'erre de l'Hamiltonien du système, mais ça c'est des considérations physiques et mathématiques qui dépassent le cadre de ce cours-ci. Donc, c'est important de mettre l'accent sur la distinction entre explicite et implicite. Quand un schéma est explicite, on a une équation de récurrence qui est facile à calculer, puis on a un critère de stabilité qui contrôle la valeur du pas de temps. Quand un schéma est implicite, on n'a pas de critère de stabilité. De manière générale, notamment pour Euler implicite et BDF2, il faut faire attention pour les schémas implicites d'ordre élevé. Donc, généralement, le choix de Δt est libre. Par contre, ça mène à soit une équation non-linéaire, un système matriciel ou un système d'équation non-linéaire à résoudre. Dans le cas où on a un système d'équation non-linéaire à résoudre ou une équation non-linéaire, on va devoir employer la méthode de Newton ou de Newton-Raphson. Il existe des schémas de tout ordre qui sont explicites ou implicites. Il n'y a pas de lien direct entre le caractère explicite et implicite d'un schéma et sa précision. Il faut faire vraiment attention à ça. Puis sur ça, je voudrais rajouter aussi le fait que ce n'est pas parce que deux schémas sont d'ordre égal qu'ils ont exactement la même erreur. Ça veut juste dire qu'ils ont le même comportement en ce qui a trait à ce qui se passe lorsque le potent décroît. Donc ça, c'est vraiment important de réaliser cette différence-là. Pour approfondir, ça va être extrêmement essentiel de faire le travail dirigé qui va porter sur les équations de différentiel ordinaire. Vous allez voir, c'est un travail dirigé qui compte pour beaucoup dans la session. Puis je vous encourage à attaquer la section du cahier d'exercice qui porte la résolution numérique d'équations différenciées d'ordinaire. Bonne continuation et bon succès!